Avec l'ASROM. Samedi au Stade de France aura lieu le premier match éliminatoire de l'équipe de France de la Coupe du Monde de 2006 face à Israël. Les joueurs sont réunis dans l'immédiat à Clairefontaine pour préparer ce match avec leur tout nouveau sélectionneur qui est venu avec des règles de conduite bien précises et ça bouscule un petit peu les habitudes de certains qui ont du mal à s'y faire. Un reportage à Rontanzit et André Germain. D'un côté un patron qui veut balayer les vieilles habitudes, de l'autre des joueurs qui vont devoir s'adapter. Mais quand vous avez été champion du monde, champion d'Europe, pas facile de mettre son égo de côté. Un nouveau sélectionneur, nouvelle règle à respecter, à l'entraînement protège Tibia de rigueur. Lors des massages, inutile de chercher à appeler un parent ou un ami, les portables sont désormais interdits. Autre nouveauté, petit déjeuner pour tout le monde à 8h30 tapante. Je ne vois pas où il y a un problème. Je ne les ai pas obligés à se lever le matin à 6h, faire le commando la nuit avec le fusil sur l'épaule. C'est des trucs qui existent partout. Mais la mesure la plus discutée, c'est l'examen d'après-match. Contre la Bosnie, cette autocritique s'était prolongée jusqu'à 2h30 du matin. De quoi en agacer plus d'un. Le mode de fonctionnement change et cela fait parler. On se plie aux règles, c'est comme ça. On en a parlé avec le sélectionneur. Il y a des choses qu'on a négociées, d'autres choses qui ne se négocient pas. A partir du moment où il y a quelqu'un qui est en place et qui donne des règles, et que des règles à respecter. Je veux dire, les Etats-Dames, on les met tous de côté parce qu'on est tous professionnels. Et on a tous le même objectif. Le même objectif, c'est de gagner le match de samedi. Sous les yeux d'Aimé Jacquet, les Bleus se préparent donc à affronter Israël. Un Jacquet qui hier, dans France Football, avait des reproches à faire, notamment à Zidane et Turam. Un cadre ne s'en va pas comme ça. Des joueurs de cette dimension ont un devoir vis-à-vis de leur sélection. Et pas seulement à l'égard de leur club. Autre nouvelle, Raymond Domenech devra se passer des services de Barthez. Blessé à une cheville, c'est Coupet, qui devrait garder les buts des Français samedi face à Israël.